Le mètre sera fait à la vitesse de 5 km à l'heure. Nous rallierons notre point d'arrivée dans environ 7 minutes. Lorsque le tramway sera en service, ce parcours s'effectuera en moins d'une minute. Au moment où nous démarrons, je souhaite vous rappeler que le maître d'oeuvre de l'opération est le groupement de bureaux d'études Sistra et Arep-Vidla. Nous traversons à présent le carrefour de la rue de Turin. A cet endroit-là, la plateforme est engazonnée et elle longe l'église Bon Voyage. C'est le groupement d'entreprises Colas, Snaff, Screg et Garelli qui a réalisé la plateforme et les rails du tramway. Nous avons fait le choix à cet endroit de mettre en place un système de pose de bois innovant qui assure une épaisseur de terre végétale conséquente d'environ 45 cm. Cette disposition devrait nous permettre des économies d'arrosage de 30% puisque nous avons un contact direct entre la terre végétale et le terrain naturel. C'est une technique tout à fait innovante. L'entreprise Colas Rail a mis en œuvre cette pose sur Auger qui consiste à poser les rails du tramway sur des éléments préfabriqués en béton que l'on voit de part et d'autre. Dans cette première section, les végétaux qui seront mis en place seront à couleur dominante de rose. Nous en arriverons maintenant sur le pont René-Coty qui est un nouveau pont qui est accolé à l'ouvrage existant. Nous avons fait le choix de créer entièrement un nouveau pont qui assure à la fois le passage du tramway en toute sécurité et permet de maintenir les voies de circulation sur le pont existant. Sur notre droite, une piste cyclable sera aménagée ainsi que des jardinières plantées de vivaces. La dominante orange sera la couleur dominante de ce secteur. La construction de cet ouvrage s'est déroulée en moins de 10 mois pour un coût total de 2 millions hors taxes et cela a été fait par l'entreprise Razel. C'est un pont mixte acier-béton qui comporte 5 poutres métalliques dans sa largeur qui sont surmontées de ourdi en béton. Chaque poutre pèse 14 tonnes et mesure 30 mètres de long. Leur mise en œuvre s'est déroulée en 3 nuits sous coupure totale de la circulation et a nécessité le déploiement de deux grues de 100 tonnes. Les travaux ont été réalisés en consultation avec l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques pour minimiser au maximum leur impact sur le milieu naturel. Le revêtement de la plateforme du tramway est en cours de réalisation. Il s'agit de galets rappelant le lit du paillon. Nous arrivons maintenant le long de la voie romaine avec de très belles courbes de tramways qui sont devant nous. Les végétaux qui seront mis en place ici seront de couleur rouge. De part et d'autre à gauche, vous pouvez voir les poteaux de ligne aérienne de contact qui sont identiques que ceux qui sont mis en place sur la ligne 1 en service. Et on voit au niveau de l'embase des poteaux la forme moulée rappelant l'écorce des palmiens niçois. Nous arrivons maintenant sur une communication croisée qui permet d'assurer le retournement des rames en amont du terminus. Les appareils de fonctionnement automatique de cet aiguillage sont mis en place par l'entreprise Eurovia Travaux Ferroviaires. Il s'agit d'un appareillage extrêmement technique. Son coût est de 800 000 euros rien que cet appareillage de pose de voie. Voilà, et nous empruntons la voie de gauche maintenant pour arriver sur ce qui sera le terminus provisoire au niveau de la nouvelle place Lantulot. Cette nouvelle station s'intègre au sein d'une véritable place qui va émerger du réaménagement en cours. Cette place sera ornée d'un jardin méditerranéen à dominante mauve dans lequel des oliviers existants seront replantés ainsi que des pins parasols. Ces travaux sont réalisés par les entreprises Eurovia et TP Spada. Nous arrivons maintenant à proximité du quai provisoire. Ce n'est évidemment pas le quai définitif. Je vous invite à avoir beaucoup de prudence en sortant. La lacune ne sera pas tout à fait celle dont vous avez l'habitude. Et c'est les deux portes doubles situées à l'avant du tramway qui s'ouvriront pour pouvoir accéder à l'espace extérieur.